Bonjour, je suis la Garde Marion, cabinet communication de la Garde républicaine. Alors pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la Garde républicaine ? La Garde républicaine est une entité de la Gendarmerie nationale qui effectue la sécurité des palais nationaux, mais aussi le protocole et les services d'honneur. Donc alors il y a la Garde républicaine à cheval, expliquez-nous un petit peu les différences. Oui, donc au sein de la Garde républicaine, nous avons deux régiments d'infanterie et un régiment de cavalerie. Donc le régiment de cavalerie a pour mission 80% de sécurité publique et 20% de protocole et d'honneur. La Garde républicaine au palais de l'Elysée également ? Tout à fait, donc ça dépend du premier régiment d'infanterie et le deuxième régiment d'infanterie s'occupe du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors quelles sont les missions qu'on répertorie dans la Garde républicaine ? Alors c'est vraiment de la sécurisation et de la protection et les honneurs. Et derrière vous aussi sur les Champs-Elysées, lors du 14 juillet, expliquez-nous un petit peu, ça c'est un honneur ? Tout à fait, ce sont le protocole et les services d'honneur. Donc les trois grands défilés sont le 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. Derrière moi, c'est la fanfare de cavalerie qu'on voit qui défile toujours en tête des défilés. Alors il y a aussi le recrutement, ça recrute beaucoup dans les armées, notamment au sein de la Garde républicaine. Alors notamment, surtout dans la Gendarmerie nationale, il faut bien noter qu'avant tout, avant d'être garde républicain, on est gendarme. Et donc le recrutement se passe par le tronc commun de la Gendarmerie nationale, par le concours sous-officier de la Gendarmerie et l'école de sous-officier de la Gendarmerie nationale qui dure neuf mois environ. Alors je suis jeune, je suis intéressé, il faut que je passe obligatoirement le concours ? Tout à fait, si vous êtes jeune, vous avez plus de 18 ans, jusqu'à 35 ans, vous êtes au minimum diplômé du baccalauréat, vous passez le concours de sous-officier, vous serez ensuite infecté dans une école de gendarmerie pour neuf mois. Si vous souhaitez rejoindre le régiment de cavalerie et que des tests de sélection sont proposés, vous pouvez être testé, c'est niveau galop 5 minimum, même si on préconise un niveau plus élevé si vous voulez avoir plus de chances d'y rentrer. Les places dépendent surtout des départs à la retraite, donc on ne peut pas vous dire si vous serez tout de suite affecté au régiment de cavalerie. Alors par quel régiment sont intéressés les jeunes ? Le régiment de cavalerie plaide toujours pour les équitants, surtout sur un salon du cheval comme celui-ci. Présence ici au salon du sol d'Angers, un mot sur cette présence ? Alors on a été invité pour être présent sur le salon, c'est toujours très plaisant, surtout de faire connaître la garde républicaine, ses missions et sa composition. Bien sûr le recrutement vient, beaucoup de gens nous demandent s'il y a toujours une taille minimum requise, ce qui n'est plus vrai depuis un décret d'août 2014. Et le personnel féminin est de plus en plus présent, puisqu'on est à 38% de féminisation du régiment de cavalerie. C'est bien pour les femmes ? Les femmes ont toujours été les bienvenues, donc ça n'a jamais été un problème. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Il y a peut-être un site internet ? Alors vous avez le site internet de la Gendarmerie Nationale, celui de la Garde Républicaine, et nous avons les réseaux sociaux, une page Facebook de la Garde Républicaine officielle, et un compte Instagram que vous pouvez suivre. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada